On a posé la question la semaine dernière, pourquoi ? Pourquoi on exagère ? Pourquoi on dit que celui qui est rolex sur son maître, c'est comme s'il était rolex sur la Shrina, sur la Keroj Marokou ? C'est pas un peu exagéré ? Ça c'est les différentes questions qu'on avait posées la semaine dernière, et on va essayer, mais on va tâcher maintenant, de se les poser à nouveau, et d'y répondre. Dagmaray disait aussi, on l'avait ramené la semaine dernière pour résumer, que combien sont idiots les gens qui se lèvent devant les cifres Torah, et qui ne se lèvent pas devant les cifres Torah, et qui ne se lèvent pas devant les cifres Torah, pourquoi ? Tu te lèves devant les cifres Torah, et que tu ne te lèves pas devant les cifres Torah, c'est une bêtise. On va poser la question à ce moment-là, pourquoi c'est une bêtise ? Dis-moi que c'est pas correct, dis-moi qu'il aurait pu se lever et devant la Torah, et devant les cifres Torah, mais de dire que c'est une bêtise, pourquoi ? Quand la Torah elle est parfaite, les cifres Torah ne peuvent pas être parfait. Vous allez peut-être poser la question, pourquoi vous considérez que celui qui ne s'aime pas devant le Talmud Chaham, alors qu'il s'aime devant la Torah, il est idiot ? Moi j'aurais dit celui qui s'aime devant Danef, c'est idiot. Danef ? Ah vous n'avez pas cette queue ? On s'enlève dans ce mot Danef. Je vois que les duels sont restés les mêmes. Mais, en tout cas, on doit se lever devant le Talmud Chaham. La fin de question, pourquoi est-ce qu'il y a de particulier ? Ça c'est ce qu'on a dit la semaine dernière. On a essayé la semaine dernière, et je résume ça si vous voulez rapidement. On a expliqué le concept qui s'appelle Da'as Torah. C'est quoi ce concept-là ? Selon lequel on considère que la Torah n'a forcément raison. Et que le Talmud Chaham qui véhicule la Torah, il a lui aussi forcément raison. Et c'est la raison pour laquelle on a des questions à tout type de domaine. Ça vaut le coup de demander au Talmud Chaham parce que le Talmud Chaham va pouvoir nous orienter. On a expliqué la semaine dernière, il y a deux semaines, en long, en large et en travers, tout ce concept-là. Que la vision du Talmud Chaham, c'est une vision de Torah, c'est une vision de vérité. Lui, il ne bouge pas d'une virgule de ce que le Chaham Amour dit. Le Ram Menziyona Bashaou, il raconte qu'un jour, on l'invite à être mouré, à faire la circoncision d'un bébé. Le Ram, il a été, et puis il voit que le bébé, il avait un problème à l'œil. Alors il dit, ah non, c'est pas la Bikmila, il est enchanté un amour, problème aux yeux, pas de Bikmila. Parmi les invités qui étaient présents à la Bikmila, il y avait un oftalmo. L'oftalmo, c'était un ami de l'élève, le Ram Menziyona Bashaou. Donc il y avait un oftalmo. Alors l'oftalmo, il regarde l'œil, il t'inspecte, il dit, oh non, non, moi je suis un oftalmo, je n'ai pas le problème. Le Ram Menziyona dit, c'est moi le Moë, c'est moi qui suis censé faire la circoncision, je ne fais pas de circoncision. L'oftalmo, il a écrit que s'il y a le Moë, le problème à l'œil, on ne fait pas, on ne fait pas. Dit le Ram, deux jours, trois jours après, il avait des grands soucis de santé, il a été conduit à l'hôpital. Et à l'hôpital, on s'est aperçu qu'il avait une infection très très grande dans le sang. Quelque chose qui peut-être n'a rien à voir avec l'œil. Mais il avait une très très grave infection, qui fait premièrement que les médecins ont interdit de faire la Bikmila jusqu'à ce que le bébé ait l'âge de trois mois, et qui fait qu'il a été sauvé ce bébé. Parce que dit le Rav Enzion, si on lui avait fait la circoncision avec cette maladie qu'il avait dans le sang, ça aurait été gravissime. Il dit, mais comment j'ai malgré cette année Shemaya ? Ce que j'ai fait, c'est écrit en Shukran Aou. Ah, mais le problème qu'il y avait dans le sang n'était pas lié au point où on avait l'œil. Mais moi j'ai fait ce que j'ai écrit en Shukran Aou. Et les Rav Hamid, ils ont une vision du Torah. Ils ont une vision de vérité. Quelqu'un a été voir, parce qu'on m'a amusé l'autre fois, quelqu'un a été voir le Rav Mazous, Amir Mazous. Et il lui a dit, écoutez, votre arabe, moi j'ai une question. Mon fils, on a décidé à l'Aprilia de l'appeler Ben. Ben ? Ben, il y a des gens qui s'appellent Ben. Ben, lui il a appelé Ben. Il se fait, hein. Il dit, moi mon fils, j'ai essayé d'appeler Ben. Il dit, maintenant mon fils il a 15 ans, et en classe il est turbulent, il n'est jamais concentré, il passe son temps à rêver, et puis en plus il est très très excité, il fait des bêtises. Vous voulez savoir votre arabe, est-ce que vous pensez que c'est peut-être à cause du prénom Ben, qui n'était pas un bon prénom, est-ce que par hasard c'est peut-être ça qui entraîne, qu'il soit tellement excité ? Question au Rav. Le Rav y répond, vous devriez aller voir un médecin, est-ce qu'il a besoin de rétablir ? Le prénom Ben, c'est très très bien. Ça c'est une opinion d'un ami Krafam. Tu viens de le voir, tu cherches des trucs à côté, peut-être que c'est le Ben qui n'est pas bien, j'aurais dû l'appeler Israël, que ça aurait été mieux. Et non, lui il te dit, c'est pas ça le problème, c'est pas le prénom. Il a besoin de rétablir, il a besoin de rétablir. Et dans toutes les questions du monde, on va voir un ami Krafam, on lui demande conseil, il peut nous aider, il peut nous dire des choses qui sont des choses très très intelligentes. Le Krafam aussi, il a l'idée d'avoir laissé la Dishmana. Parce que, on vient l'interroger, quand on vient l'interroger, on vient l'interroger en tant qu'on aimerait savoir ce que la Torah elle a à dire, égal à ce que Hashem a à dire. Donc Hashem bien évidemment qui va aider le Krafam, de la même façon qu'à telle époque il donnait la prophétie au prophète, de la même façon il va aider le Krafam à pouvoir bien orienter la personne, à pouvoir lui donner une bonne réponse, et à pouvoir lui faire accéder à la vérité. C'est la raison pour laquelle on l'a expliqué l'année dernière, que le Krafam est capable de voir des choses, que celui qui est moi, le Krafam, il peut pas voir. Parce que le Krafam il est inspiré par la Torah, et il sait ce que la Torah il dit, donc il peut voir des choses que personne n'est capable de voir. C'est pour ça que la Kamara il dit, que l'homme, quelquefois pour comprendre ce que son maître a voulu dire, il faut qu'il ait étudié auprès de son maître pendant 40 ans. S'il a étudié auprès du maître pendant 40 ans, là il peut commencer à comprendre ce que son maître a voulu dire. Vous avez mis 40 ans, c'est exagéré. Ouais mais si t'es un petit gamin qui vient de sortir de ta coquille, et que t'es un rave, c'est un géant. Tu dis ouais mais je comprends pas ce qu'il a dit. C'est normal, t'es un petit poussin qui vient de sortir de ta coquille. Si j'ai deux poussins et que j'en veux qu'un, qu'est-ce que je fais ? J'ai pas j'un poussin. Donc, c'est normal. Si t'es un tout petit gamin, t'as un esprit de bébé. T'as un esprit de personne, t'es pas bébé mais qui est pas du tout auraïque. Et bien, ça va prendre du temps de t'adapter et de comprendre ce que ta maître a faim dit. Et c'est pour ça, la même façon que vous comprenez que quand un enfant il a des riches à son père, parfois un enfant il a pas tout le recul qu'il faut. Mais de la même façon, il y a cette dimension-là dans le savoir. Il y a des gens qui ont un savoir un petit peu plus spirituel et plus élevé que l'autre. Moi, mon fils par exemple, il y a moins que 4 ans de différence avec moi. Il est venu me voir et il me dit « Papa, j'ai une zéro en maths. » Je lui dis « Je sais. » Il me dit « Mais comment tu sais ? » Je lui dis « Tu viens de me le dire ? » Je lui dis « Papa, j'ai une zéro en maths. » Je lui dis « Je sais. » Il me dit « Tu sais, tu viens de me le dire ? » Putain, c'est pas grave. Alors, c'est pas grave. C'est pas grave. Vous en traitez pire après. L'agmara. Maintenant, on va continuer un petit peu mais un déchet. L'agmara. Attendez, avant ça, je voulais vous dire quelque chose. Le Sefer Arkinu, au moment... Hier, j'en ai vu un qui saura plus de temps à comprendre. J'aurais dit que les Japonais se prennent tant des chevaux. Ils sont des Japonais. Alors, regardez. 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 L'agmara. L'agmara. Oui, je voulais vous dire quelque chose. Le Sefer Arkinu, il dit la chose suivante. Il dit « Pourquoi quand on te parle du Tami Chacham, on te dit dans le verset, Mipnesevatakun vadarta penezakenu. » On dit « Tu te lèveras devant le sage. Devant le vieux, excusez-moi. Devant le vieux. » On aurait dû dire « Tu te lèveras devant Tami Chacham et Tami Chacham qui sont jeunes. » Le Yébouka, il a 34 ans, il n'est pas vieux. Si. Le Yébouka. Ah non, il n'est pas Médé Chacham de notre génération. Et bien, on te dit non. On dit « Tu te lèveras devant le vieux. » Le Harizal, il est très jeune. Il est mort jeune. Comment ça se fait qu'on te dise « Tu te lèveras devant le vieux. » Et Raham, ils vont te dire « Le vieux, on va l'allusion d'Amit Raham. » « Abar au vieux. » Comment ça se fait ? Viens de cette thérapie. Vous savez pourquoi je le dis dans les mots. Il dit « Mipnesevatakun. » « Abarhu Rahafam. » « Rahal berrof mato. » « Macherraa azaker berrof shanav. » Il dit « Le jeune, il a vu, il a compris en peu d'années, ce que la personne âgée, elle a compris en longtemps. » Ça veut dire que c'est sûr qu'une personne âgée, il faut l'honorer. Pourquoi ? Parce qu'elle est sage. Mais pourquoi elle est sage, la personne âgée ? Parce qu'elle a eu des années pour apprendre. Elle a eu des années d'expérience. Donc elle est devenue sage. Dis-le, c'est le vera afrof. « Dami Faham, lui, même en peu d'années, il peut être jeune, mais il a tellement étudié la Torah qu'il a compris des choses qu'une personne âgée, ça lui aura pris beaucoup plus de temps à comprendre. » Donc on comprend bien que c'est exactement de cette dimension de sagesse dont on parle quand on parle de la Torah. Alors, si on comprend ça, j'aimerais arriver tout de suite à vous, dans ma secrète. « Baba batra ta faïnée » La Gemara raconte qu'il y avait un raf qui s'appelait Rabi Yohanan. Un jour, il disait un cours, et il disait dans son cours, « Vous savez un jour, Bézat HaShem, on va reconstruire les portes de Jérusalem avec des pierres précieuses, d'une très très grande dimension. La taille précise, c'est Shloshim al Shloshim. 30 amas, 30 coudées sur 30 coudées, ça veut dire 15 mètres sur 15 mètres. » Il y avait un élève qui était là-bas, il s'est éclaté de rire. Il dit aujourd'hui, de trouver un petit diamant là qui fait la taille d'un œuf, on n'arrive pas. C'est-à-dire une balle de pierres précieuses de 30 mètres sur 30 mètres, il s'est moqué. Il aurait bien entendu que l'élève s'est moqué, qu'il l'a redit. La Gemara raconte qu'un jour, cet élève-là était en bateau. Et à un moment donné, il a vu des anges. Les anges étaient en train de couper, de préparer des pierres précieuses, justement, de 30 coudées sur 30 coudées. Alors, ça lui a fait titre, il leur dit « Qu'est-ce que vous faites ça ? » Alors, l'étanche, il dit « Ah, mais vous savez, bientôt, Bézat HaShem, la vie de Mashiach, eh ben, on mettra ces portes-là, à l'entrée de Jerusalem. Ces pierres précieuses, on les mettra à l'entrée de Jerusalem. Eh ben, c'était là, il s'est dit « Ouais, 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 on avait raison, mon maître. J'aurais pas dû manquer de lui. » Il est retourné voir son maître. Et il lui a dit « Drosh Rabi, l'écha na'éli drosh. Kaché ramadda kenraiki. » Il dira « Vous pouvez continuer à faire vos drachats. Parce que vous avez raison à ce que vous dites. Même quand vous dites des choses aberrantes, en fait, vous avez raison. Tu peux continuer à parler de l'arabe. Soit ça en tout cas, c'est lui. Dit la gomara, Amarro, donc son maître, Rabi Yohanan, il a regardé et lui a dit « Reka » espèce d'idiot. Mais « Rek » ça veut dire quoi « Rek » en hébreu ? « Vik » C'est quoi « Rek » ? C'est quelque chose qui est « Vik » ? « Reka » espèce de « Lid » « Reka » C'est-à-dire que tant que tu ne vois pas que les anges, tant que tu n'as pas tes propres yeux, tu ne crois pas ? Et après, il lui dit « Reka » « Reka » « Toi, tu te moques des propos de Reka » « Nathal » « Nathal » « Nathal » « Nathal » « Cet homme-là, il est mort immédiatement, il est devenu un tas d'os. » S'il y avait des chiens là-bas, il se serait récalé. Mais en tout cas, voilà le sort de ce... Voilà le sort de ce... Comment il s'appelle ? De cet homme-là. Vient sa famille et il pose une question. Quelle question ? Il dit d'abord, premièrement, vous allez remarquer que cet élève-là, c'est pas n'importe qui. C'est un élève important. Nous, je sais que c'est un élève important. D'abord, il était capable de voir les anges. En plus, quand le rabi parlait, il ne dormait pas. S'il avait dormi, il n'aurait pas entendu ce que le rabi disait. C'est un élève important. C'est un élève important. Pourquoi Rabi au fratel ne s'est pas énervé au moment où l'élève s'est moquée de lui ? Pourquoi il a attendu qu'il revienne et qu'il lui dise en fait, « Bon arabe, t'as raison. La preuve, j'ai lu les anges d'une propre-dieu. » Et donc, pourquoi ? Le rabi devrait lui dire du truc, « Tu te moques de ce que je dis ? Parce que tu penses que je dis bêtises ? Moi, en plus ce que je dis, je l'ai reçu de mes maîtres, pourquoi tu te moques ? Tu leur ai lu l'âge d'un appelé ? » Il ne s'est pas énervé. La demande par famille pourquoi. Ils viennent par famille et ils disent, « Je vais vous expliquer pourquoi. » Ils disent, « Il y a des gens qui sont très, très, très dubitatifs, qui s'en arrivent et mettent des doutes à chaque sujet. Ça veut dire, quand tu leur dis, « Il y a ça qui va se passer, qui a dit ? » Il a vu ses propres yeux, « Ouais, mais c'est un montage. » « Ouais, mais c'est pas vrai. » « Non, moi, je crois pas. » Il y a des gens qui sont très, très, très dubitatifs. Il y a aussi des gens qui croient à Dieu. Tu leur dis tout, tu leur dis, « Il y a 250 millions d'étoiles dans le ciel, pourquoi pas ? » Tu leur dis, « Tu sais, ceci et cela, ils croient. » Ben non, il y a des gens qui croient en rien. En rien, en rien, en rien. Faites une expérience, rentrez dans une pièce dans laquelle il y a écrit sur le mur, « Pain pur fraîche. » Vous allez voir 99% des gens qui vont faire. « Ah, c'est vrai. » « N'est-ce pas ? » Il y a des gens qui croient en rien. Tu leur dis, « C'est vrai. » Ils sentent l'odeur du frais. Mais ils vont quand même tester. Il y a des gens qui croient en rien. Vient le rave Rabiotrana et dit à son élève, « C'est vraiment que tu es de ceux qui croient en rien. » « Tu crois en rien. » « Tu ne crois pas à ce que tes oreilles entendent. » « Tu ne crois pas à ce que tes yeux voient. » « Tu ne crois pas à ce que tes doigts touchent. » « Alors, ok. » « Tu aurais une maladie qui s'appelle être dubitatif, mettre des doutes partout. » « Et puis voilà. » « Mais toi, tu n'es pas comme ça. » « Puisque je vois que quand tu as vu tes propres yeux, tu as cru. » « Quand tu as vu les anges de tes propres yeux, tu as cru. » « C'est-à-dire que toi, tu es capable de croire. » « Maman, quoi ? » « Tu crois plus ce que tes yeux voient que ce que tes oreilles entendent qui provient de la Torah. » « Et ça, ça va lui être reproché. » « Il va lui dire que c'est très, 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 très grave de faire plus confiance à ce que tes yeux voient qu'est-ce que la Torah, elle-même, elle t'enseigne. » « C'est gravissime. » « Dis le Rav HaShembaïs. » « C'est pour ça que ça va être quoi cette punition à cet homme-là ? » « La mort sur une personne. » « La personne. » « Mais pas une mort normale. » « Il va devenir un tas d'ossements. » « Pourquoi ? » « Comment ça se fait ? » « Et pourquoi aussi le Rav, il lui dit une espèce de vide ? » « Pourquoi il lui dit une espèce de vide ? » « Il va lui dire autre chose. » « Mais avoir des doutes, il va être grand-dout. » « C'est normal d'avoir des doutes. » « C'est déjà déjà grand-dout. » « C'est normal d'avoir des doutes, il doit m'aider. » « C'est déjà vrai, il nous dit que... » « Viens, le Rav HaShembaïs, il dit comme ça. » « Il dit... » « En fait, c'est quoi, un être humain ? » « Un être humain, c'est des os. » « C'est des ossements. » « Mais non, il y a la Nechama. » « On ne voit pas la Nechama. » « Ouais, mais il y a la vie. » « Mais tu la vois, la vie ? » « Non. » « Oui, mais il a un intellect. » « Le intellect est capable de le voir. » « Le montrer. » « Il est capable de le montrer. » « Il ne peut pas. » « Un jour, il y avait un scientifique qui disait à ses élèves... » « Moi, je vous dis... » « Arrêtez de vous essayer d'y combattre par n'importe qui. » « Ne croyez que à ce que vos yeux voient. » « Il y en avait qui a levé la main. » « Il a dit... » « Monsieur, vous n'avez pas de serein. » « Comme ça, tu me parles ? » « Mais je vois pas ton serein. » « Donc, si tu me dis que je crois que ce que je vois... » « Eh bien, t'as pas de serein. » « Ça veut dire que l'être humain... » « On est bien obligé d'accepter que c'est pas simplement des autres. » « Qu'un être humain, c'est bien plus que ça. » « Que l'être humain, il a une Nechama. » « L'être humain, il a la dimension qui s'appelle la vie. » « Il a tout ça. » « Lui dit... » « Rabbi Yohanan à son élève... » « Il lui dit... » « Si toi, tu es de ceux qui ne pensent que à ce qu'ils voient... » « Alors, t'es quoi ? » « T'es un récal, t'es un mythe. » « T'es un mythe. » « T'as rien. » « T'es d'accord de croire en ce que tu ne vois pas. » « Donc, t'es un mythe. » « Pourquoi il a redevenir un tatos ? » « Pourquoi ? » « Parce que... » « Lui... » « Lui, il veut pas croire en la Torah. » « Il veut pas croire en ce que ces maîtres qu'ils lui disent. » « Il veut pas croire en tout ça. » « Et bien, il devient... » « Un tatos. » « Qu'on trouve dans un armoire, un squelette... » « C'est quoi ? » « Un tatos. » « Un tatos. » « Un tatos. » « Et c'est quoi d'autre ? » « En tout cas. » « Mais c'est un monsieur qui a joué à Cache-Cache il y a de nombreuses années et qui a gagné la partie. » « C'est bon. 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 » « Alors, regardez. » « Ça, c'est ce que Rafa Mim nous enseigne. » « Maintenant, j'aimerais vous dire quelque chose. » « Et là, on va essayer, Belezra Tachem, d'avancer encore un petit peu. » « C'est quoi la différence entre la Torah et le Tamifra ? » « Et ça, je pense que c'est l'un des points les plus importants à comprendre. » « Il y a quand même une différence entre la Torah lui-même, le rouleau de la Torah et le Tamifra. » « C'est quoi la différence entre... » « Et elle dit... » « Gadol shimusha yoter miliunda. » « Le shimush d'un Rafa. » « Ça veut dire être proche d'un Rafa. » « Dans sa vie de tous les jours, au quotidien. » « C'est plus grand qu'étudier la Torah d'un Rafa. » « Moi, j'aurais dit le contraire. » « Moi, j'aurais dit quand tu écoutes les cours du Rafa. » « Voilà, c'est ce que le Rafa il a à dire. » « Quand tu vas dans cette cuisine se préparer une omblèque. » « Ok, tu l'as déjà préparé, ça va. » « Peut-être parfois tu vas apprendre une petite arabe. » « C'est là un truc de sang dans l'œuvre. » « Comment il y a jéré ça et tout. » « Ok. » « Mais ce n'est pas comme un cours de Torah dans lequel, chaque minute, tu entends des enseignements. » « D'être proche d'un Rafa au jour le jour, c'est encore plus grand qu'étudier la Torah. » « D'être proche d'un Rafa, au jour le jour, c'est encore plus grand qu'étudier la Torah. » « D'être proche d'un Rafa, au jour le jour, c'est encore plus grand qu'étudier la Torah. » « D'être proche d'un Rafa. » « C'est celui qui a étudié. » « Il a étudié, il a étudié beaucoup de psouki, beaucoup de michelin. » « Il a étudié beaucoup. » « Mais il n'a pas été méchante d'un Rafa. » « Ça veut dire qu'il n'a pas essayé de se trouver proche d'un Rafa. » « Lui, il s'appelle un Rhares. » « Ça veut dire que l'homme, il doit avoir un maître. » « La vérité, même les chiens. » « Un jour, il y avait un chien qui se promenait avec son maître. » « À un moment donné, son maître, il l'a attaché. » « Et puis, il est parti tout seul. » « À quelle distance le chien était de son maître ? » « Mais il était assis sans maître. » « Assis sans maître. » « D'accord ? » « Donc même le chien, il attend d'un maître. » « Et s'il n'a pas de maître, il est assis sans maître. » « Alors, c'est quoi cette histoire-là ? Pourquoi ? » « Pourquoi, mesdemoiselles, pourquoi c'est tellement, tellement, tellement important d'avoir un Rafa ? » « C'est tellement, tellement, tellement important. » « Et maintenant, je peux dire la vérité. » « La Torah, c'est une Torah de vie. » « C'est une Torah qui n'est pas simplement qu'une philosophie. » « La Torah, elle doit être vécue. » « La Torah, elle doit être vécue par des êtres humains. » « Je n'ai jamais pu donner la Torah aux anges. » « Et puis voilà. » « Non, la Torah, elle était donnée à l'être humain. » « L'être humain, il a ses faiblesses. » « Il a ses bourdeurs. » « Il a sa matérialité. » « Il a son yesterara. » « Il a beaucoup de choses qu'il écarte d'une vie spirituelle. » « Mais c'est justement à lui que la Torah était donnée. » « Quand je vois la Torah, la Torah, elle est écrite. » « Bien sûr que quand la Torah, elle se trouve quelque part, on se lève. » « Bien sûr qu'on embrasse la Torah. » « Quelqu'un m'a téléphoné, m'envoyé un messagiaire. » « Il m'a dit qu'il était en train de rouler la Torah. » « Le rouleau, il est tombé par terre. » « Je lui dis qu'il avait jeûné. » « Ça veut dire qu'évidemment que la Torah, c'est quelque chose de très, très, très important. » « Mais la Torah, j'allais dire, elle est inerte. » « La Torah, c'est de l'encre sur un parchemin. » « La Torah, ce n'est pas un exemple. » « La Torah, elle ne peut pas te donner un exemple de vie. » « La Torah, elle ne peut pas te dire, regarde, je sais que c'est difficile dans certaines situations d'accomplir le ministère, mais il faut quand même le faire. » « Et puis voilà, ça c'est la Torah. » « L'homme de Torah, l'homme qui vit la Torah. » « Ce n'est pas simplement un homme qui a connu la Torah, qui sait ce que la Torah, elle indique et elle demande de faire. » « C'est l'homme qui lui-même vit. » « C'est l'homme qui est lui-même confronté à la matérialité. » « Qui est lui-même confronté à la matérialité. » « Qui lui-même quelquefois il crée plus. » « Et quelquefois il a du mal. » « Et malgré tout, il réussit à s'élever et il réussit à vivre. » « Si je veux savoir comment la Torah, elle s'applique. » « Dans chaque génération, j'ai besoin du tamir haham. » « S'il n'y a pas eu le tamir haham, on aurait peut-être pu dire que la Torah était valable il y a 2000 ans, il y a trois ans. » « Mais peut-être qu'aujourd'hui elle n'est plus valable, parce qu'aujourd'hui on ne peut plus l'accomplir. » « Peut-être qu'aujourd'hui on a besoin du tamir haham. » « Qui se trouve dans chaque génération. » « Qui dit oui, même dans notre génération, on peut encore observer le Shabbat. » « On peut encore faire attention à quelque chose. » « Ça veut dire que le haham il a un plus, j'allais dire, par rapport à la Torah elle-même. » « Le tamir haham il donne l'exemple d'une vie de Torah. » « Pas simplement de la vie de la Torah, mais d'une vie de Torah. » « Comment on fait pour vivre la Torah ? » « Au moment où Moshé Rabbeinu a voulu prendre la Torah, le Midrash raconte avec Marek, que les anges sont en témoignage à Kadosh Baruch Hu. » « Ils lui ont dit à Kadosh Baruch Hu, qu'on la veut nous la Torah. » « Kadosh Baruch Hu, il est très embêté. » « Kadosh Baruch Hu, il dit à Moshé, vas-y, confronte-toi à eux. » « Moshé Rabbeinu s'adresse à eux et leur dit que la Torah n'est pas pour nous, la Torah n'est pas pour nous. » « Alors les anges lui ont dit « Ah bon, pourquoi ? » « Regarde, est-ce que vous, vous avez été asservis en Égypte, vous des anges ? » « Non. » « Des anges lui dit non. » « Il y a la Torah, il y a écrit « Je suis Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte. » « Il faut bien qu'il ne s'adresse pas à vous. » « Il y a écrit « Tu metras les fillines sur tes bras et ta tête. » « Vous avez un bras, vous avez une tête. » « Rien, vous êtes des anges. » « Vous voyez bien que la Torah ne s'adresse pas à vous. » « Et finalement, Baruch Hu, après beaucoup d'efforts de la part de Moshé Rabbeinu, c'est les êtres humains qui vont recevoir la Torah. » « Les anges ne sont pas idiots. » « Ils ne savaient pas qu'il y avait écrit dans la Torah, « Tu metras sur ton bras et sur ta tête. » « Ils ne savent pas qu'il y avait écrit dans la Torah, « Tu honoreras ton père et ta mère. » « Eux, ils ont dit père ni mère. » » « Bien sûr qu'ils savaient. » « Alors pourquoi ils ont voulu tellement cette Torah ? » « Dans la Torah, il y a deux parties. » « Il y a la partie étude et il y a la partie accomplissement. » « Eux, les anges, ils peuvent éduquer la spiritualité de la Torah, l'intellect de la Torah, la sagesse de la Torah, ils peuvent éduquer. » « À combien ils ne peuvent pas ? » « Ils n'ont pas de parents, ils n'ont pas de tête, ils n'ont pas de bras, ils ne peuvent pas. » « Eux, ils ont dit à quel point je parle. » « Mais ce n'est pas grave. » « Donne-nous la Torah au moins. » « Pour qu'on puisse y songer. » « Pour qu'on puisse la réfléchir, méditer la Torah. » « Non, la Torah est une vraie couronne. » « La Torah, elle est faite pour des êtres humains, avec leurs difficultés, avec leur corps, avec leur lourdeur, avec leurs problèmes, avec... » « C'est à eux que la Torah est une vraie. » « Donc, le plus qu'il a, le Rav, à nous rajouter, c'est quoi ? » « C'est qu'il montre comment on vit avec la Torah. » « Quand tu vois un Tamik Raham qui se comporte dans la rue, qui se comporte avec des gens, qui parle à ses parents, qui parle à son épouse, qui... » « Eh bien, tu vois ce qu'est la Torah. » « Tu vois ce que la Torah, à la fin, elle m'a assez. » « Pas que tu te fais des films, qu'est-ce que Dieu aurait dit dans telle situation. » « Tu vois quelqu'un qui est censé réguler la Torah. » « Tu vois comment il se comporte. » « Et la façon dont il se comporte, eh bien, ça te montre ce que la Torah, elle attend. » « Et comment la Torah, elle veut que Dieu comporte. » « C'est pour ça que les secourées de cette équipe, ceux qui sont bien écrits, c'est quelque chose d'important. » « Quand je te raconte, je te raconte à l'Israël, à la terre, dans telle situation, dans telle situation, voilà comment il s'est comporté. » « Eh bien, c'est bien. » « Pourquoi c'est bien ? » « Parce que ça te montre comment un humain, il applique la Torah à la Kha'a et ma'asé dans sa vie. » « Très important de savoir ça. » Le Khatam Sofer vous raconte qu'il avait un fils qui s'appelait le Ktaf Sofer. Lui aussi, c'était un très 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 horrible. Et le Khatam Sofer, il avait une couture à la table Shabbat. C'est de raconter des Sipourées Tadikim. Il racontait des Sipourées Tadikim. Il trouvait que c'était important de raconter des Sipourées Tadikim. Il racontait. Parfois, il voyait un fils. Le Ktaf Sofer. C'était un petit malin le Ktaf Sofer. Il aimait trop étudier l'agmara, trop. Autre trop étudier l'agmara. Qu'est-ce qu'il faisait le Ktaf Sofer ? Et bien, il cachait ici que ça s'appelle l'agmara. Et puis, le temps qu'on parlait la tonte, lui, il lisait sa gmara, il révisait l'agmara. Vous allez me dire, c'est mieux ça que ça car il faune sur la table. C'est vrai. Moi, j'ai dit à l'élève, j'ai dit, ton téléphone, j'ai dit, 054, j'ai pas beaucoup d'exemple. Ok ? Le Ktaf Sofer, il ne voulait pas écouter. Il s'est préféré qu'il y ait l'agmara. Son père, quand il l'a attrapé, il lui disait, mais mon fils, qu'est-ce que tu crois que tu m'en perds dans un endroit ? Je te raconte les Sipouré de Tzadikim. C'est encore plus important que ta gmara. Parce que ces Sipouré de Tzadikim, il te montre comment un juif, il te porte, comment un juif, il prend cette Torah magnifique et il la traduit à la Halema Asseh dans sa vie de tous les jours. Ça, c'est ce que le Tzadikim, il apporte. Et en dehors de ça, si jamais on n'avait pas de Torah, si on ne croit pas en la Torah des sages, si on met des doutes dans ce que les sages disent, eh ben, on n'a plus de Torah. Si aujourd'hui, je mets un doute sur ce que le donateur dit, ok ? Alors, qui me dit que les Rabalines de la Rabalines ont nous raison ? Qui me dit que les Rabalines de la Rabalines ont nous raison ? Qui me dit que les Rabalines de la Rabalines ont nous raison ? Qui me dit que la Rabalines de la Torah est orale ? C'est une Torah qui est transmise de Mechayel. Donc, à part la Torah écrite, elle est écrite, mais la Torah est orale. Je suis bien obligé d'avoir la Aïmuna à sa famille et le Kavod de sa famille pour pouvoir réussir à apprendre cette Torah, pour pouvoir croire à cette Torah et à avancer grâce à cette Torah. Donc ça, c'est ce qui était très 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 important de comprendre. Si on voulait un tout petit peu imager la chose, on dirait que la Torah écrite, c'est un plan d'un architecte. C'est le plan écrite. Et le Tamit Ram, c'est le bignan qui est construit. Ça veut dire que la Torah elle-même, elle t'indique comment vivre, mais c'est difficile à déchiffrer. Qu'est-ce que la Torah elle dit exactement ? Qu'est-ce qu'elle veut dire ? Comment ? Et le sage qui est capable de défendre en quelque sorte la Torah à notre niveau, de nous l'expliquer, de nous la faire comprendre. C'est déjà un bignan qui est complètement construit. Alors vous allez me dire oui, mais la différence entre la Torah et le Tamit Raham, c'est que la Torah elle est parfaite. Le Tamit Raham il a ses défauts, il a ses affaires, il a ses problèmes, il a ses tentations, il a lui été un rat. Mais oui, c'est justement ça un être humain. Un être humain c'est un homme avec des problèmes, avec des défauts. Et son but, c'est de se travailler. Maintenant vous allez vous dire, ok très très bien, donc on a compris que le Tamit Raham, il est vraiment très très utile, on a besoin de lui, il peut nous donner des conseils et tout. Mais quel rapport a-t-il le fait de devoir l'honorer ? Pourquoi l'honorer ? Il peut même faire ça gratuit, il lui demande des conseils, il lui donne gratuitement. Pourquoi il va me dire ok, je lui donne des conseils, mais toi tu m'honores. Quand je rentre tu te lèves. Quand je ne te donne pas ma main, tu viens tu l'embrasses. Pourquoi ? Pourquoi tu as besoin de ça ? Pourquoi il a besoin de ce cabot ? Pourquoi il sert ce cabot ? C'est comme si c'était Hachem qui parlait. C'est comme si c'était Hachem qui parlait. Je ne vais pas négliger la Torah. Hein ? Parce que le Torah qui parle de, en fait, c'est ça que l'on laisse peut-être pas lui, mais on va peut-être expliquer ensuite. D'accord. Alors je vais arriver à ça tout de suite, vous avez tout à fait raison. Je vais arriver à cette question tout de suite, là pour l'instant je l'ai lancée, on va arriver à ça tout de suite. Est-ce qu'on a compris maintenant l'agmara ? L'agmara, elle dit combien sont idiots. Les gens qui se lèvent devant la secrète Torah et qui ne se lèvent pas devant le Talmud Raham ? Ils sont pas idiots, ils font raison. Hé ! La Torah est quand même supérieure au Talmud Raham ! N'est-ce pas ? Et maintenant on a compris que non. C'est vrai que la Torah est en plus par rapport au Talmud Raham, c'est évident. Évident. Mais, malgré tout, celui qu'il faut le plus honorer, celui duquel j'ai le plus pouvoir apprendre, c'est pas de la Torah. La Torah toute seule, je peux pas, 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 de moi-même. J'ai besoin du Talmud Raham. Si tu te lèves devant la Torah, et tu te lèves pas devant le Talmud Raham, c'est que t'es un idiot. En d'autres termes, le Talmud Raham, il est censé incarner la Torah, je parle d'un vrai Talmud Raham, il est censé incarner la Torah, il est censé réfléchir Torah, il est censé respirer Torah, il est censé vivre Torah, et lui, c'est celui qui est censé avoir raison. Une fois, le Rav Ovadia Eusef, il a voulu construire dans sa maison le Rav Ovadia, quand il était déjà assez âgé, il a voulu construire le Rav Ovadia. Evidemment, on payait l'autorisation du voisin. Le voisin qui était juste au-dessus, il a refusé. Lui, c'était pas un Rav Ovadia, ce voisin, c'était genre, on parle du voisin, moi je suis rappelé de ce Ramechahou. Il dit au Rav Ovadia, je veux pas. Le Rav Ovadia, mais pourquoi, pourquoi ça me dérange, le Rav Ovadia Eusef ? Il dit non, il écrit dans les dictionnaires que c'est pas bien d'habiter au-dessus d'un Betekneset parce qu'il s'avère qu'on va être au-dessus du Sefer Torah, et puis c'est très dangereux, etc. Jean Lelève, il commence à expliquer la Rav Ovadia. Alors le Rav Ovadia, il dit oui, je connais cette Rav Ovadia, mais dans beaucoup de cas on peut autoriser, et dans beaucoup de cas on peut autoriser. Lorsqu'il insiste, non, 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 non. Alors il dit écoute, on va chercher la Rav Ovadia, donc il dit ok, je vais demander à mon Rav, mais c'est pas vos Rav, j'ai demandé à vos Rav. Il va parler en Rav Ovadia Eusef, il raconte au Rav Ovadia Eusef, comme ça, tout naïf, et vous regardez, vous voyez, il va consulter un machin, il n'est pas au courant de la Rav Ovadia, que moi je n'ai pas le droit d'habiter au-dessus de cet Rav Ovadia Eusef, donc moi je ne veux pas rassber shalom avec du point de lui, et lui il s'entête, etc. Il m'a dit au Rav Ovadia Eusef, il dit, il dit pourquoi ? Il dit, parce que je viens de le rappeler que moi-même, pendant des années et des années, j'ai vécu au-dessus d'un sapertoirah. Il dit, oui, pendant des années et des années, j'habitais un village au-dessus de Rav Ovadia, j'ai habité au-dessus d'un sapertoirah, pendant des années et des années. En l'autre terme, il a remis à sa place, en lui disant arrête de faire ton nom dans les armades et le marmire, et qu'on me rend que Rav Ovadia Eusef est un sapertoirah, tu vas t'amuser maintenant à connaître le Rav Ovadia, tu vas t'amuser à refuser alors là on va dire c'est que Zarmak il ne veut pas qu'il y ait un sépère Torah en dessous de toi ça veut dire que c'est exactement l'idée qu'on a essayé de l'expliquer le Tami Kratram lui-même digne de ce nom il est censé véhiculer incarner représenter la Torah et qui dit représenter la Torah ça représente les logements sur terre le Hame Israël et dans le Hame Israël qui est-ce qui représente les logements ceux qui sont le plus proche possible de la Torah les prophètes on en a plus aujourd'hui et bien les Krahim les Ramani les Zadikim les Mnet Torah c'est eux qui sont censés faire tout ça donc on a compris pourquoi celui qui sève devant le Tami Kratram et pas devant le Tami Kratram c'est qu'il n'a rien compris à s'être maintenant j'aimerais vous poser une question à quoi il est utile le Tami Kratram voilà moi je ne suis pas le Tami Kratram on me dit il faut que tu m'en le Tami Kratram qu'est-ce qui m'apporte maintenant réfléchir maintenant en termes avant j'ai été régoïste qu'est-ce qui m'apporte le Tami Kratram donc là on va devoir résumer un peu ce qu'on a dit et réfléchir en quoi moi être humain normal en quoi j'ai besoin du Tami Kratram en quoi il est utile alors il m'est utile d'ailleurs beaucoup beaucoup de choses on a expliqué je sais que c'est lui qui m'indique à chaque fois quand j'ai des douces dans ma vie c'est quoi le choix à faire et je vous promets que les gens il n'y a rien qui les rassure plus que ça vous voyez chez l'une de l'Israël il y a des gens qui rentrent ils sont angoissés ils ne savent pas ils sont tristes ils sont déprimés à chaque fois quand les gens ils sortent de chez le bras ils sortent de se rouler c'est quelque chose de très particulier pourquoi ? parce qu'ils savent voilà maintenant je sais enfin je pense que Akadosh Baruch Hu il a voulu le dire c'est pas que le Rav c'est Akadosh Baruch Hu un spécial homme mais c'est que c'est censé être celui qui nous dévoile la parole d'Akadosh Baruch Hu les gens ils sortent tranquilles ils ont reçu une printra du Rav ils sortent tranquilles donc le Rav il m'indique la loi suivie le Rav quand je fais des bêtises il est censé me remettre à l'ordre ça peut être directement ça peut être indirectement par les drachot qu'il me fait par les récidements qu'il me donne le Rav il est capable de me délire je sais pas si vous savez combien de gens qui sont trilonymes de trilonymes pas volitués du tout quand ils ont des souffrances ils vont voir d'aller venir à sa famille et ça marche très très bien j'ai un ami ça sentait pas mal d'aller cette histoire là il avait sa femme était enceinte et le bébé il était à l'envers donc il était à l'envers vous avez déjà raconté ? non le bébé était à l'envers alors vous savez quand le bébé est à l'envers on a dit on a qu'à attendre encore quelques semaines on espère qu'il va se retourner il y a tout type de manipulation que les âges femmes elles s'affèrent pour essayer de retourner le bébé comme une toupie là comme ça ça marche pas toujours alors cette dame là elle a prié elle a attendu la veille de courir c'était la date butoir à laquelle il lui s'écoutait madame si jusque là il ne s'est pas retourné il ne se retournera plus et c'est très dangereux de le faire accoucher comme ça parce qu'il est mort il va falloir procéder à une césarienne elle était emboissée elle ne voulait pas que césarienne et tout le normand c'était pourri pourri de Jérusalem elle a dit à son mari tu veux voir le ram on aurait failli là-haut vous entendez ? il lui dit voilà ma femme elle est dans cette situation le bébé lui est tordu et puis parce qu'on est trois voilà on est embêté le ram il a dit deux mots on met dans un fort coup les lois de courir on met dans un fort coup que ça se renverse qu'il y a un renversement de situation le lendemain matin elle a été faire une écho et le bébé il était en place en rigolant j'ai dit heureusement que l'élève il n'a pas dit qu'est-ce que vous avez dit raf ? s'il avait répété une deuxième fois avec un fort coup ça serait remis à l'envers alors ça veut dire que la voie femme du ram elle est utile la voie femme du ram elle peut nous aider donc en autre terme ce que le rafam il est censé faire c'est quoi ? il est censé le conduire au la maba puisque mon la maba il est dépendant de quoi ? de mon comportement dans ce monde-ci et que j'ai mis rafam qui me permet de bien me comporter dans ce monde-ci de bien comprendre la Torah il m'enseigne la Torah il m'enseigne le comportement à avoir et bien tel rafam nous conduit dans mon la maba c'est pour ça que ma famille nous dise si jamais j'ai un objet je trouve deux objets perdus dans la venue l'un c'est celui de mon raf l'autre c'est celui de mon père mon père c'est quand même lui qui va faire naître sans lui je n'aurais pas été là est-ce qu'il vaut mieux que je rende en urgence celui de mon raf ou celui de mon père qu'il a à la fois d'abord celui de ton raf parce que ton raf c'est lui qui va te conduire au la maba ton père lui t'a conduit dans le feu au la maselle le raf va te permettre d'arriver au la maba bien sûr que parfois notre père c'est aussi notre raf bien sûr qu'on apprend beaucoup de nos parents mais l'idée qui est importante c'est de savoir que si on pose la question en quoi il est utile le raf le t'as mis à rafam le don à l'or le prophète en quoi il est utile ? il est utile c'est lui qui va me permettre de me comporter bien dans mon parcours terrestre pour arriver au la maba d'où la question j'ai bien compris donc il faut absolument être reconnaissant vis-à-vis du t'as-raham qui me permet quand même d'arriver au la maba mais pourquoi l'honorer ? quel rapport est le fait d'honorer ? pourquoi je suis obligé de l'honorer ? quel rapport ? vous avez dit des choses très très belles tout à l'heure vous avez dit parce que si lui l'incarne la Torah et la Torah il faut l'honorer il faut l'honorer alors je vais vous demander plus et pourquoi il faut honorer la Torah ? pourquoi ? pourquoi il y a cette notion d'honorer ? on sait que l'honneur c'est quelque chose qui est très bien et on sait que l'honneur c'est quelque chose qui est dangereux pourquoi c'est tellement important d'honorer tes parents d'honorer les 14 jours d'honorer la Torah d'honorer ton maître d'honorer honorer pourquoi c'est tellement important ? ça va nous amener un respectif là on se respecte quand on entend quelqu'un c'est un respectueux ou on le met devant nous il a fait ça il a raison via le Rav Shkop vous connaissez le Rav Shkop il brille le chair le Rav Shkop dans son introduction à son livre il pose des questions il y a même une tomara dans laquelle il y a un élève qui pose une question à son Rav et son Rav lui dit à dire de répondre à la question à une condition je vais aller maintenant prendre ma douche que tu prênes tous mes habitoires pas moi je les prends toi tu les prends tu les avais à la douche genre tu me rends un service et plusieurs fois dans la tomara il y avait des élèves qui posaient des questions à leur Rav Shkop le Rav Shkop je suis d'accord tu réponds la question mais d'abord tu me rends un service non le Rav Shkop c'est trop bizarre ça pourquoi tu ne réponds pas gratuitement pourquoi tu as besoin de mon tonneur c'est pas joli tu as besoin que quelqu'un t'honore tu lui dis moi je te réponds que si tu monneur c'est pas joli comment ça se fait et bien il dit le Rav exactement je ne sais pas comment vous avez fait pour accéder à ça je crois que c'est un Garon 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 il dit le Rav Shkop si je veux pouvoir apprendre de mon maître quelquefois mon maître il va me donner un enseignement mais cet enseignement il est très difficile à comprendre presque a l'impression que ton maître il a un peu tort parfois ton maître il va te dire quelque chose ça te paraît trop bizarre le seul moyen que tu as de pouvoir accepter ce que ton maître il te dit c'est de l'honorer c'est de dire ah lui c'est mon maître lui il est plus intelligent que moi lui il est plus puissant que moi lui il est plus fort que moi si tu penses que lui il n'est pas si intelligent que ça qu'il n'y a pas tellement de raison finalement c'est un homme comme un autre et bien cette réponse là il ne va pas la comprendre nos parents ils ont beaucoup à nous donner mais pour qu'on puisse puiser de leurs parents tout ce qu'ils ont à nous donner et bien il faut qu'on les honore si on les honore on comprend ils sont importants donc quand ils disent quelque chose c'est quelque chose d'important donc leurs propos ils ont du poids leurs paroles elles ont du poids donc c'est important voilà ça peut fonctionner comme ça il dit le rame le rame je crois ça veut dire que tout ce qu'Achami te demande d'honorer par exemple tes parents ou le tabou de Rhafam c'est pour ton bien à toi vraiment le bien du Rhafam Rhafam il a besoin de toi il ne doit pas prendre ses habits lui-même à la douche c'est capable de te répondre à des questions compliquées il peut aussi prendre ses habits à la douche non il a besoin que toi tu comprennes lui c'est quelqu'un d'important donc je fais deux éléments qu'il va dire je vais réfléchir à ce qu'il va me dire et ça combien de fois je l'ai vu quelquefois il y a des gens qui sont venus me voir pour me demander que je m'occupe de leur chelon bhaït et quelquefois les patients qui sont venus me voir c'était des gens qui étaient des amis avec moi à l'école on était encore basés à l'école en train de faire des bêtises de se jeter des petits poils l'un sur l'autre et puis de ce coup enfin à l'école il me prenait pour un chat il m'a appelé Azraël et 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 voilà et et ils veulent que je les aime très souvent c'est ce que je leur dis je leur dis écoutez je veux bien vous aider on est des amis d'enfance mais je pourrais pas j'arriverais pas à vous aider ils m'ont dit pourquoi je dis parce que les gens ont du mal à comprendre que les gens grandissent donc quand t'étais bébé qu'il y a de l'homme avec l'autre t'as du mal à comprendre que finalement toi t'es resté bébé qu'il y a de l'homme en attendant avec ta femme pour des bêtises mais que lui il a grandi les gens ont du mal à comprendre ça et donc quoi et donc je vais te dire le mère des choses pourquoi tu vas dire ok ça va il ne connait pas plus que moi va voir quelqu'un que t'as pas connu quand il était enfant quelqu'un que tu honores tu sais qu'il est digne d'honneur tu vois que tu l'honores et lui s'il te dira tu l'accompliras et si tu accomplis ce qu'il te dira ça marchera moi je te dirai que le plus intelligent du monde parce qu'il me regarde tout l'être encore un enfant ça ne pourra pas marcher cette idée est très très profonde ça se perd à ça et dit pour pouvoir apprendre profiter à fond de la Torah tu as besoin nécessairement et obligatoirement de ta mitra on va essayer maintenant de répondre aux questions auxquelles on a répondu juste avant ça je vous dis quand même quelque chose d'important c'est que quand on va voir un ta mitra kham et que le ta mitra kham il nous indique la voie à suivre et bien il faut la suivre ça paraît évident mais quand il te dit de faire quelque chose et bien il faut essayer de le faire il ne faut pas essayer de dire bon je vais voir un autre rat tu me diras autre chose quand tu as une question de quoi une question importante évidemment les papadini sérieux souvent ils disent je ne peux pas moi prendre la décision pour toi ça doit l'apprendre mais quand tu demandes conseil et qu'on te donne un conseil et bien il faut accomplir et si on n'applique pas exactement ce que on nous a dit ça risque de ne pas marcher comme j'ai dit hier un bon cours on te donne une recette d'un gâteau quand tu fais la recette tu mets à l'envers tu mets la farine à la fin les oeufs au milieu l'eau d'abord après tu vas détonner qu'il y ait des crumeaux c'est quoi les crumeaux ? il va y avoir des crumeaux c'est que je fais des gros mots mais c'est quand même très grave des crumeaux ah mais pourtant j'ai fait toute la recette oui tu n'as pas suivi ce qu'il t'a dit un homme est venu me voir il me dit regardez moi j'ai beaucoup d'acné et j'ai fait voir le d'un gâteau pour qu'il me lisse comment le d'un gâteau me dit écoute j'ai une crème elle elle est efficace super efficace ça marche simplement écoute tu la mets le soir après avoir pris ta douche tu la mets comme ça tu vas toute la nuit avec mais dans la chaîne hyper efficace autre idiot qu'est-ce qu'il a fait ? il mettait tous les jours la crème mais avant sa douche tout partait après il s'est étonné pourquoi il avait beaucoup de grumeaux grumeaux rouges sur le visage ça veut dire quoi ? ça veut dire que si tu n'écoutes pas ce qu'on te demande et bien ça marchera pas si tu écoutes ce qu'on te demande ça marchera pas maintenant on va répondre aux questions qu'on a posé on m'a posé une première question pourquoi tu me dis lui t'as mis sa femme que je te mets devant lui aussi bien qu'on se lève devant le séfectorat ça on a confié par votre chaîne on a posé une autre question on a demandé pourquoi celui qui pourquoi celui qui méprise son être c'est comme s'il méprisait Ashrila et Doshara c'est comme s'il méprisait Dieu en personne ça maman l'a compris le Talmud Chacham c'est le représentant de Dieu et nous avons chacun son niveau mais c'est lui qui s'en sait représenter Dieu quand tu méprises le Talmud Chacham et bien tu méprises Dieu et c'est la raison pour laquelle tu es obligé de le donner le Sefer HaRédu vous savez ce qu'il dit ? il dit celui qui honore le Talmud Chacham et les personnes âgées parce que sinon c'est que t'es déconnecté pourquoi tu honores la personne âgée ? parce que tu comprends qu'elle a une sagesse et pourquoi tu honores la Mithafam ? parce qu'il a une sagesse si tu honores ces deux-là bien sûr tu honores Akiraj Borgou qui est le maître de l'univers mais si tu méprises les gens qui sont des représentants de Dieu évidemment tu vas mépriser lui aussi qu'est-ce qu'ils ont fait les idiots là en Israël ? qu'est-ce qu'ils ont fait ? Madame Madame Nébude Netanyahou elle était en train de se couper les cheveux quelque part vous avez entendu l'histoire ils se sont mis tout autour ils l'ont encerclé il y avait des milliers de personnes en train d'encercler Madame Netanyahou bon vous êtes d'accord que Madame Netanyahou ce n'est pas Monsieur Netanyahou c'est que sa femme ok donc elle a voulu se couper les cheveux d'abord parce que c'est son droit ok ensuite pourquoi plus faire des soucis à elle si vous voulez faire des soucis à son mari que vous n'êtes pas très content mais pourquoi à elle ? l'idée elle est là si on s'en prendra à sa femme c'est un peu comme si on s'en prenait à lui c'est-à-dire si on méprise la femme du roche Mouchala c'est un petit peu comme si on méprisait le roche Mouchala lui-même quand tu méprises le tablis de la femme tu méprises aussi la Kadoch-Bartou et le c'est-à-la-fibour le fameux que je vous citais tout à l'heure il disait c'est quoi le but de l'homme sur terre c'est de se rapprocher la Kadoch-Bartou et comment il se rapproche la Kadoch-Bartou grâce à la rochma il ne sait pas pour rien qu'on te demande d'honorer la personne âgée elle a acquis la rochma grâce à sa vieillesse et son expérience on te demande d'honorer le tablis de la femme même s'il est jeune pourquoi ? pourquoi ? parce qu'il a appris beaucoup de rochma grâce à sa Torah et c'est grâce à ça que tu arriveras à honorer la Kadoch-Bartou donc ça c'était les quelques points importants on a posé une question on a dit ok mais pourquoi le ami Koro s'il n'a pas le droit à Olamaba ? à part ça il fait toute la tour il a coupé toutes les vis-aux ok il a méprisé David Chaham qui s'est moqué d'être en dérison le Rav Shaya ok pourquoi Krasbosh Hashem il est privé d'Olamaba qui est une punition gravissime il est privé d'Olamaba pourquoi ? pourquoi il est privé d'Olamaba ? un jour il y a un vrai sève qui est mort et il y en a dit à lui il était habat qui dit il est mort ils sont arrivés tous les deux en haut la Krasbosh Hashem il leur dit le Khabot voilà vous êtes conduits au Géinam et ça il est en train Rabi Nachman me le fait gaffe tous les jours j'ai fait une bonne s'il te plaît fais quelque chose Rabi Nachman me le fait gaffe le Khabot il arrive il est franc par exemple le Béot là il le sort du Géinam il l'amène au Génédès alors le Khabat il dit au Rabbi écoute Rabbi tous les jours j'étais sur le Poulet j'étais dans le Poulet j'étais dans le Poulet pourquoi je suis au Géinam ? Rabi lui dit j'étais envoyé au Géinam donc je suis en route c'était très le tout le monde tout le monde espère inspire à avoir le temps qu'il faut au Lama tout le monde aspire pour te dire oui mais celui qui a méprisé le Khabi Nachman ou celui pire encore qui a dit à quoi il sert le Khabi des Rahami hé c'est sénère quand même ça va quand même il a juste dit à quoi il sert tout ce qu'ils font ils le font pour eux c'est ce que le Marelle dit celui qui dit le Marelle dit tout ce qu'ils font ils le font pour eux on n'a pas besoin d'eux ces gens là ils sont en temps moi pourquoi ? pourquoi ces lui sont tellement là ? la réponse est très claire la réponse est que celui qui peut te conduire au Lama c'est le Rahami le Rahami en te donnant des cours de Torah en t'expliquant la Torah en te donnant des conseils en te remettant sur le droit chemin c'est lui qui est là qui peut te conduire au Lama c'est lui ben aussi toi tu dis à quoi il me sert j'ai pas besoin de lui ni de ses bras hautes ni de ses conseils ni de ses enseignements il a qu'à se les garder pour lui alors qu'est-ce qui se passe ? ben automatiquement tu n'auras pas le Lama personne n'est là pour t'indiquer la voie il n'a rien dans la voie d'espoir parce qu'elle est dans le monde des chemins c'est même pas que c'est une punition c'est que si tu ne reconnais pas la grandeur de l'Ikharam et ben tu n'auras jamais lui demander conseil tu n'auras jamais lui demander de sortir de la gâteau dans laquelle tu es et si on ne sent pas de la gâteau tu vas rester dans ta nullité nullité ça c'est une des explications à vous donner mais le Raph et Sraïm il a une explication encore plus belle et on s'arrêtera à les retachem avec cette idée-là le Raph et Sraïm il rapporte qu'il pose la question il dit pourquoi celui qui dit les Hachamoutes qui font ces pauvres ils n'ont pas besoin d'eux pourquoi ces gens laïcs ils n'ont pas besoin d'eux à l'Olamaba et il y a quelque chose il dit a priori il y a une question qu'il peut se poser grâce à quoi on nous valera au Llamaba grâce aux misos on va nous le dire ici n'est-ce pas ici on a compris des misos on recevra un salaire le salaire on le va dans l'Olamaba il dit on va être Sraïm ok mais tu es bien d'accord que dans ce monde-ci aussi on doit manger des pizzas à l'esprit n'est-ce pas oui pourquoi on doit bien manger dans ce monde-ci grâce à quoi on mange on mange quand on est ici dans le monde on mange 14 il faut bien payer tu vas manger il faut bien payer vu non donc dans ce monde-ci H&M nous donne la réussite il nous donne la parnassa il nous donne des super vacances il nous donne plein de choses hé il faut bien payer comment payer maintenant c'est pas le problème c'est que si je paye avec mes mérites quand je vais arriver en haut H&M va me dire il n'y a plus de mérites qu'est-ce que tu veux faire alors comment ça se fait comment ça se fait que dans ce monde-ci on est nourri logé vêtu et que on va arriver en haut on aura aussi l'abat de l'arabba vient le Rabe Israel il rapporte une omara la omara il dit le monde tout entier est nourri par le mérite de H&M H&M c'est un très très grand sage d'Anna de l'époque de la Mishnah un très 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 grand sage le monde entier le monde le monde entier il est nourri par le mérite d'un homme cet homme il s'appelle H&M la goeille la goeille la goeille il continue elle dit et H&M vous savez ce qu'il mangeait lui ? il mangeait des carounes lui il mangeait une toute petite quantité de carounes ça lui suffisait pour une semaine ça veut dire que celui tu regardes dans le pauvre clochard il n'y a pas de quoi manger il est obligé de manger des animaux lui-même il se comporte de peu et grâce à son mérite tous les milliardaires ils se font de l'argent tous les millionnaires ils gagnent de l'argent tout le monde se fait des kiffes grâce à qui ? grâce à Khamina Benidman ils vont dire que il était très chmine ce râle mais comme ça moi je dis ça va ? ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on a posé la question dans ce monde-ci grâce à quoi on a de l'argent ? grâce à Khamina quand Khamina il est mort il n'y a pas d'un homme 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 écoutez 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 grâce à quoi on mange dans ce monde-ci quand on va manger la pizza ce soir c'est grâce à qui ? c'est grâce à Khamina Benidman donc du coup ça ne prend pas de mes mérites puisque c'est par le mérite de Khamina qu'on a beaucoup de mérites par le mérite de Khamina on pourra manger ici quand on va arriver en haut quand on va arriver en haut ce qui va se passer ? et bien on aura des mérites puisque ici on a le plus gratuit grâce à Khamina viens le professeur écoutez bien ça vaut de vous écoutez juste au bout c'est dommage si vous avez tout écouté sur ça vous avez raté viens le professeur mais il dit mais celui qui dit à quoi il nous sert c'est Khamina il n'a pas besoin d'eux ils sont calés dans leur yeshivot sachez que c'est ce qu'il est en train de dire la vie c'est pour ça qu'il y a des années qu'il le dit mais c'est entre eux ce qu'il est en train de dire que on prend les manifestations Zahra contre la réforme il le nie explicitement l'une des choses qu'il veut c'est de limiter le nombre d'étudiants en Torah dans les bâtes de Midrashot et dans le monde travaillé. Les gens qui disent à quoi ils servent ? Si encore ils avaient été à l'armée, ils auraient pu nous aider. Si encore ils travaillaient, ils auraient pu nous aider. Si encore ils étaient même éboueurs, au moins les rues elles auraient été mortes. Mais qu'est-ce qui nous fatigue dans leur bête à Midrash, ils ne contribuent plus à rien. C'est ça qu'ils disent les gens. Les gens qui disent, Maya, Anur, Abanad. Eh bien, bien, le Kha'a Esraïm dit, ok, tu veux dire que le Kha'a ne t'apporte rien, tu peux dire, mais il t'apportera vraiment rien. Parce que la vertu d'Abi Kha'a ne pourra pas venir de force, tu veux t'alimenter. Donc, quand l'homme, il dit à quoi il s'est passé à Midrashot et du coup, il ne peut pas manger dans ce monde-ci par le mérité de sa liquide. Donc, par le mérité de qui il mange ? Par son mari d'Abi. Donc, tous les mérites qu'il a, misquets, où est-ce qu'il est, où il s'en sert, pourquoi ? On mangeait dans ce monde-ci. Il m'arrive, il m'a dit, je ne vais pas avoir un petit olamaba. Je vais te faire d'une mérité, c'est tout, je passe. Mais pourquoi les autres ont des mérites ? Parce que les autres, ils ont honoré Havid Améli. Ils ont honoré les autres. Et Aminé Havid Améli. J'espère qu'on a réussi aujourd'hui à comprendre. Quand on nous parle de... On n'a pas le droit, olamaba. Vous voyez bien, le professeur Aïm, il ne dit pas ça en tant que punition. Ce serait dommage de regarder toute la Torah comme étant que des punitions et comme étant un chêne, il veut nous punir et nous attendre. C'est pas vrai. Il faut que les punitions de la Torah, c'est finalement que pour nous mettre sur le bon chemin. C'est que pour nous faire du bien. C'est que pour nous aider. Pourquoi celui qui méprise le Tamineh Havid, il n'aura pas le droit, olamaba ? Et bien, soit comme l'Essraïm a expliqué, c'est tiré par les choses, c'est très joli, mais c'est un peu... Soit plus simplement, comme moi j'ai expliqué, à savoir que si tu ne l'honores pas, tu ne pourras pas apprendre ce qu'il a à t'apporter. Et si tu ne peux pas apprendre ce qu'il a à t'apporter, et bien forcément, tu vas te fourvoyer, parce que dans ce monde, il y a tellement de choses qui nous séparent de l'Homètre, et qui nous séparent de la vérité.